Daniel, quelle heure est-il ? Je ne me demande pas l'heure toutes les cinq minutes, deux heures passées. Mon Dieu, ce n'est pas une heure pour rentrer du cinéma. Ils seront allés quelque part après le spectacle. La camaraderie, voilà où ça conduit. Pardon, j'ai défendu Monique, mais pas à ce point-là. Crois-tu Monique capable pour courir sa chance à fond, comme vous dites ? Ce serait idiot et le meilleur moyen de perdre Roland. Ah, en plus c'est un mauvais moyen. Ça y est, mais ton père qui dort, quelle heure est-il ? Deux heures vingt. Il faut faire quelque chose, alerter le commissariat. On nourrira au nez. Daniel, prends-tu la responsabilité de la situation ? Jamais de la vie. Alors, il faut réveiller ton père. C'est difficile de le réveiller, il dormait sur les champs de bataille. Papa, Théodore ! Papa ! Papa ! Ah ! Théodore, il se passe une chose, une chose. On mobilise ? Monique n'est pas encore rentrée. Et alors ? Il est deux heures et demie. Et après ? Quand tu dors encore, ta fille n'est pas rentrée au milieu de la nuit. Et vous m'enveillez pour ça ? Parce que Monique a décidé de vivre sa vie ? Théodore ! Elle danse le bougie-bougie, elle se promène au bois, elle se fait un peu peloter. Amélie, les parents trop sévères font le malheur de leurs enfants. Ce n'est pas le moment de plaisanter, mais de prendre une décision. Minute ! Tu me rends la parole d'officier que je t'ai donnée ? Oui, Théodore. Vous me demandez de reprendre le commandement. Et vous m'obéirez ? Oui, papa. Soit je prends en main une situation compromise et je passe à l'offensive. La méthode fauche. Daniel, marote de chambre. Pourquoi faire ? Pas de discussion. Ne sois pas trop violent. Le dénommé Roland va prendre de quelle bois je me chauffe. Pas celle-là, Daniel, l'autre, avec les jours de mer. Ça l'épatait qu'un officier puisse être juré. Un jure au drapeau, à l'armée coloniale. J'ai perdu une pantoufle. Les idées d'aujourd'hui. Basketball, les fraternités, pacifisme et rigolade. Et nos filles, un supplément. Un jeunet. Abdication de la France, lapin au porto, refus de toute discipline. Ça commence au cinéma pour finir en cours d'assise. Tout se tient. Attendez-moi ici. Tu vas sortir ainsi. Monique a besoin de moi. Mais papa, tu vas t'enrhumer. J'ai combattu sous la neige. Il va le tuer. Il n'a pas d'armes. Tu ne sais pas l'effort qu'il a fait hier pour se contenir. À Versailles, c'est la même chose. Il est sous pression. Il va éclater. Mère Frère lui fera du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous ne sauriez pas mieux dans votre lit. Sûrement. Alors, qu'est-ce que vous faites là ? Bon de voir. Bravo. Je t'expliquerai. Pas toi. Lui. Il n'est pas là ? Attends, ça va garder. L'ordre règne à la maison. Ta mère, ta sœur ont capitulé. Où étais-tu ? À la gare de Lyon. C'est insensé. Pour quoi faire ? Il est parti pour Dakar. Comme ça, d'un coup ? Il avait reçu une dépêche. Je l'ai accompagné au train de mencer. J'espérais jusqu'à la dernière minute. Qu'il te demande un mariage. C'est à mourir de rire. Papa. Envolé. Joli recrut pour nos colonies. Papa, je t'en prie, dis rien. Un prétentieux, un gringalet. Et qui zonjote. Papa. Papa. J'ai du chagrin. Ma petite fille, ma petite folle. Si tu m'écoutais... Non. Pas ce soir. Pleure, pétain, pleure. Et n'aie pas peur de moi. J'ai dit que je ne dirais rien.